Et nous revoilà vide, comme la tête pleine de rien de ceux qui savent tout, comme le tonneau qui chute, comme le regret du côlon. Nous revoilà au sommet de notre bassesse, mais aujourd'hui, un plus un ferons-nous, un plus un ferons-nous sur toutes les terres où le coton a imbibé notre sang, notre sang noir. Mais on n'ira pas construire Gorée à Paris, le tollé n'est pas qu'une gonade, on espère juste que notre prochain passé sera mieux et que l'histoire parlera un jour pour de vrai. Mais Jean, j'ai beau écrire face à face, faire face à nos problèmes, essayer de comprendre le monde lui-même dos au mu, mais le monde est trop sale, il est trop bête, bête. C'est pourquoi désormais, moi, j'écris de profil. Mon ouvrage est un poème, un poème intitulé « J'écris de profil » paru aux éditions Plumabille en 2018, donc le dernier trimestre de 2018. En réalité, c'est un seul poème qui traite d'un seul thème, seulement il y a des séquences, des sous-thèmes, si on peut le dire. Mais vous allez voir que c'est un peu… en fait, c'est un seul poème, c'est une seule phrase. Le poète commence et le dernier point, c'est à la fin du livre. Il n'y a pas de ponctuation. Je m'inspire de tout, de tout ce qui peut toucher à ma sensibilité. Et ce qui touche beaucoup à ma sensibilité, c'est l'injustice. C'est l'injustice, l'injustice, et je prends tout ce qui est dans le champ lexical de l'injustice, la souffrance et tout ça. Et donc, vous allez voir un peu que je suis très engagé dans mes écrits et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui font qu'en tant que poète, on ne peut pas rester les bras croisés. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour le beau dans la poésie, le beau pour le beau, la beauté pour la beauté. Je me dis qu'aujourd'hui, la poésie doit choisir un autre chemin. J'écris des profils, effectivement, c'est un ouvrage qui revient un peu sur le passé, sur le passé du monde, et plus particulièrement de l'Afrique, en fait. Donc, on se pose des questions, on remet en cause tout ce qui est vérité existentielle, tout ce qui existe, tout ce qui a été gravé, comme des vérités qu'on ne peut pas bouger, comme des vérités entouchables. En même temps, c'est de l'espoir, c'est de l'espoir qu'on apporte au peuple africain. On leur dit, par exemple, qu'ils ne sont pas un peuple maudit, qu'ils ne sont pas un peuple qui doit forcément échouer. Il y a un projet, il y a un CD qui est en cours, qui est en cours, peut-être pour cette année, peut-être pas pour cette année. On garde le suspense, il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, je suis fou de la poésie, en fait. Donc, j'aime tellement la poésie que je n'écris que poésie. Et si un jour, je ne viens pas faire un roman, ça sera peut-être un roman poétique.